On va voir ensemble la conception de notre application pour les prochains vlogs, pour que tu puisses bien t'imprégner l'application en elle-même, ce qu'on va devoir réaliser, ce qu'on va devoir mettre en place peut-être, mettre en place des tâches qui vont être prioritaires, d'autres qui le seront un petit peu moins. Enfin voilà, l'idée c'est de s'organiser, l'idée c'est de tout simplement savoir ce que l'on va réellement avoir à développer. J'ai fait une vidéo tout dernièrement qui t'explique comment utiliser notamment GitHub, enfin des petites astuces pour utiliser GitHub dans ton développement, ton organisation, et c'est ce que l'on va faire. Alors cette vidéo elle est présente sur la chaîne, tu peux directement aller voir sur la chaîne YouTube de Nico Développe, j'aurais pu taper directement l'URL, ça aurait peut-être été un petit peu mieux, mais bon c'est pas grave. Donc c'est un, attends bouge pas, boum, c'est une vidéo qui t'explique comment gérer ses projets sous GitHub. Et bien on va utiliser ce concept-là, on va le mettre en application pour justement développer notre projet, et on va développer un POC de notre application avec plusieurs phases, et notamment plusieurs objectifs à atteindre, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pardon, excuse-moi, ce qu'on va avoir à faire dans un premier temps, ça va être l'enregistrement de notre application. Donc moi ce que je fais en règle générale, j'ai mon backlog, c'est-à-dire que là c'est toutes mes idées qui me viennent en tête, tu vois, donc dans mon création d'une pop-in, on va avoir la création d'un wizard, pour l'instant c'est pas défini, tu vois. Ce sont des idées que je dois mettre en place, ce sont peut-être du refactoring que je vais devoir faire. Bon, l'idée c'est d'avoir une espèce de gros bloc-notes, de choses à réaliser, mais qui sont peut-être pas urgentes pour le moment, ou qui sont pas encore bien, on n'est pas encore bien sûr si on va développer en fin de compte tout ça, tu vois. Et notamment, après je vais avoir plusieurs colonnes, je vais avoir To Define, bon bah son nom, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut les définir. Une fois que c'est bien défini, une fois que c'est bien clair, et bien concrètement on va passer nos cartes d'une case à l'autre, d'une colonne à l'autre, et on va pouvoir avancer comme ça jusqu'à ce que notre carte arrive dans la colonne Done, c'est-à-dire la colonne qui va nous permettre de dire ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, cette carte-là est mise en production, et pour le coup c'est fonctionnel. Et donc on va définir nos différentes tâches, alors je n'étais pas attendu pour les définir, puisque j'ai déjà commencé un petit peu à le faire. L'objectif, concrètement, c'est de prendre les différents éléments, les différentes fonctionnalités de notre application. Là tu vois, j'en ai déjà commencé une, notamment avec le système de connexion, le système d'enregistrement. Alors tu vas me dire, logiquement, avant le système de connexion, on a l'enregistrement à faire en premier. Et donc ça veut dire qu'à partir de là, on va pouvoir développer en fin de compte toute la logique qu'il va y avoir autour, notamment par exemple pour l'enregistrement d'utilisateurs. Donc déjà, il va falloir créer une route qui va s'appeler AuthSignUp. Donc je commence toujours à partir de la route, parce que ça va t'en mettre d'organiser un petit peu ta structure, notamment au niveau de la connexion, tu vas te retrouver avec un slash, un slash, un slash, sign in par exemple, etc. De définir un petit peu la fonctionnalité d'ordre global. Alors moi, comme je connais l'application, comme je sais où est-ce que je veux aller, je ne le définis pas à 100%, à 4000%. Normalement, tu devrais dire, voilà, quand l'utilisateur arrive à telle étape, qu'il clique sur tel bouton, on va à la partie suivante. L'idée, ça va être de concevoir au mieux ton application en fonction de ton contexte. C'est-à-dire que si tu dois donner le taf à un autre développeur, à quelqu'un d'autre qui va développer pour toi, dans ces cas-là, tu vas devoir définir très précisément, très concrètement, les différentes étapes, la description de la fonctionnalité, quels sont les différents cas d'erreur possibles, etc. Notamment ici, on a la création d'un compte, la validation des conditions générales de vente d'ordre global, et les différentes données de connexion. Et donc, à partir de là, ça va te permettre, justement, quand tu auras décrit ta fonctionnalité, d'aller directement définir ta donnée, et notamment de dire que tu as besoin d'une adresse e-mail, tu as besoin d'un password, tu as besoin de définir un avatar. Donc, un avatar, ça va être un format image. Excuse-moi, je la vois un peu enrôée ce matin. Et donc, du coup, tu vois, à cet endroit-là, au niveau de l'image, par exemple, est-ce qu'on va aller entreposer quelque part une image ? Ou alors, est-ce qu'on va utiliser un autre système qui est du data URI, qui va nous permettre justement de savoir, enfin, de savoir d'aller stocker directement en base de données, en chaîne de caractère, nos informations ? L'un dans l'autre, on a un choix un peu partagé à faire, c'est-à-dire que concrètement, tout dépend de la technologie qu'on va utiliser derrière. Normalement, on ne devrait pas parler de technologie dans la phase de conception, au niveau des fonctionnalités, mais là, on va essayer de mélanger un petit peu tout, de façon à ce qu'on puisse comprendre un petit peu où est-ce qu'on va. Et notamment, si tu prends par exemple Firebase, dans Firebase, tu as aussi Firestore, qui te permet de stocker des images, des fichiers, des choses comme ça. On a la zone de stockage pour pouvoir justement aller mettre en place de l'audio, de la vidéo, des images, ce que tu veux du côté serveur, pour pouvoir le récupérer du côté application mobile. Là, l'objectif, c'est que la personne puisse, dans notre application que l'on est en train de définir, à cet endroit-là, aller mettre un avatar, aller mettre une image, et ça, cette image-là, deux possibilités. Soit on stocke en Data URI, et dans ces cas-là, c'est un rendu image au niveau de la donnée, soit on stocke ça au format image. Après, je ne sais pas encore trop si on va le faire au Data URI ou en image, à ce moment-là de la conception, parce que l'un dans l'autre, au final, je pense que le poids sera le même après avoir, en termes de coût, par exemple au niveau de Firebase, si tu n'as pas un coût un peu moins important quand tu vas stocker tes données sur la partie stockage, que si tu vas stocker cette donnée-là en base de données. Donc, tu vois, il y a plusieurs façons de voir les choses. Après, tu as le nom du profil, et après, tu as les différents use cases, d'accord ? Donc, si les formulaires ne sont pas encore, enfin, ne sont pas bien complétés, eh bien, concrètement, on va bloquer les différentes étapes suivantes. Quand on a bloqué les étapes suivantes, c'est-à-dire que j'interdis la personne de pouvoir passer à l'étape suivante si elle n'a pas rempli toutes les informations de mon formulaire ou valider les conditions générales, etc. Donc, rendre... Disable les boutons formulaires. Voilà. Donc, concrètement, tu vois, cette tâche-là, bon, elle permet de... On permet de définir les différentes étapes. Ce qui me permet, en fin de compte, de pouvoir créer une issue pour chacune des différentes étapes de la conception... Enfin, dans la conception de mon application. Notamment, ici, tu auras le système de connexion. Donc, le système de connexion, je ne l'ai pas fini, mais concrètement, donc, doit permettre la connexion d'utilisateur. Bon, jusque-là, rien de plus banal. J'ai ma gestion de out. Notamment, ici, nous allons avoir, en termes de données, tout simplement, une adresse e-mail. Ensuite, on va avoir un mot de passe. En termes de use case, on va avoir... Alors, attends, parce que j'aimerais bien reprendre exactement le même template que j'ai mis dans enregistrement. Use case. Oui, voilà. OK, d'accord. Donc, je l'ai bien fait comme ça. Donc, à cet endroit-ci. Hop, boum. Donc, là, tu as le cas nominal. Concrètement, l'utilisateur est redirigé vers le dashboard. Alors, tu vois, par exemple, on peut déjà commencer à réfléchir où va se trouver le dashboard. Et notamment, pour moi, concrètement, toute la partie dashboard, comme ça va être une application vraiment spécifique, tu vois, aujourd'hui, si tu vas sur Internet et que tu cherches attrap.io, il y a déjà un site de fait, d'accord ? Et notamment, sur ce site-là, ce sera le site d'explication de l'application. Ce sera un site que l'on va pouvoir mettre en avant sur les différents réseaux sociaux, etc., etc. Et que, concrètement, l'application ne sera pas hébergée dessus. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, si je fais slash, j'arrive sur la base de mon application, j'arrive sur la homepage de mon application. Par contre, je vais pouvoir faire exactement la même chose. On pourrait très bien imaginer avoir pour l'application son sous-domaine du style app.attrap.io. On peut très bien imaginer ça et d'avoir, justement, pour slash, la partie dashboard de l'application. Et dans le cas contraire, si la personne n'est pas authentifiée, elle sera redirigée sur une autre URL qui sera slash hôte slash, par exemple, signing, tu vois, ou sign up, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'au niveau de mon dashboard, on pourrait très bien imaginer qu'on va être redirigé vers, tout simplement, slash, qui sera la page d'accueil de notre dashboard. Ensuite, en d'autres cas, tu as les cas d'erreur de base, notamment, par exemple, l'utilisateur n'a pas complété tous les champs du formulaire. Donc, ça, ça sera plutôt mon titre. Et notamment, ici, blocage du bouton de connexion. Voilà, tu vois, on peut imaginer plein de choses et puis après, se faire plein de petits templates, plein de petits cas typiques, notamment, l'utilisateur se trompe dans ses identifiants. hop, donc là, concrètement, ça va être blocage du bouton de connexion sans vider les données formulaires. Peut-être qu'on pourrait vider le mot de passe, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt compte tenu du fait qu'il reste exactement sur la même page. et à cet endroit-là, affichage d'une 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 notification d'une notification disant que les informations ne sont pas ne permettent pas l'authentification. Ne permettent pas l'authentification. Voilà, top. Tu vois, donc tu vois, déjà, rien que ça, ça nous donne pas mal d'informations. Ici, tu vois, je dis affichage d'une notification. Donc, ça veut dire que derrière, dans une note, je vais pouvoir commencer à me dire il va falloir que je mette un système en place de notification. Donc, système de notification. Donc, plusieurs cas possibles pour les erreurs, pour les informations, les cas de succès, etc. etc. Ah, bon sang, je ne vais pas y arriver, pour les cas de succès. Donc, ça, je me le garde de côté, ce n'est pas encore bien défini, ce n'est pas encore à proprement parler fait. Je le garde dans mon backlog parce que c'est quelque chose que l'on va devoir définir plus tard, tu vois, qu'on va devoir améliorer. Néanmoins, affichage de notification disant que les informations ne permettent pas d'authentification, déjà, on couvre quelques petits cas potentiellement d'erreurs ou autres. Alors, on pourrait très bien couvrir, alors tu vois, ça, c'est un cas que l'on pourrait couvrir partout, notamment, erreur de connexion au serveur. Concrètement, on pourrait imaginer un cas d'erreur. Je vais le mettre en imaginer pour l'instant. Imaginer un cas d'erreur où il n'est pas possible de se connecter au serveur de BDD plus storage. je vais y arriver, storage, et notamment affichage d'une page d'erreur ou affichage notification ou encore, ça, c'est trois cas possibles. Tu vois, là, ici, dans mon backlog, je vais vraiment mettre des idées comme ça en vrac que je vais pouvoir redéfinir plus tard. Ou affichage de notification ou comment dire, mise en en rej instrument de l'état de l'application soit en web storage, enfin local storage, plutôt, pas web storage. Local storage, je vais y arriver, voilà, toc. Donc ça, je le garde de côté. C'est-à-dire que concrètement, si mon application n'a pas de connexion Internet, si l'application, parce que l'idée, c'est de développer l'application au format PWA, c'est-à-dire qu'on va pouvoir offrir la possibilité à l'utilisateur d'utiliser l'application sans avoir de connexion Internet. Donc ça veut dire que tout du moins en partie, pas la totalité, mais une partie de l'application sans avoir de, comment dire, de possibilité de se connecter à Internet. Mais néanmoins, il va falloir pouvoir gérer ce cas-là. Et notamment, on a plusieurs façons de le gérer. Donc là, ça, c'est un cas d'erreur global. Donc ça veut dire que concrètement, ça peut faire office de vraiment une seule, un seul cas spécifique. Et ça veut dire que derrière, il faudra potentiellement mettre en place des tests qui vont nous permettre justement de valider ce cas spécifique-là. Ça va passer notamment par le fait de ne pas être connecté à Internet, etc. Donc pour l'instant, je vais enregistrer ça pour ne pas le perdre parce que comme j'ai une connexion Internet un peu moisi ici, ça va être problématique. Je ne vais pas la signer à quelqu'un parce que je me la signe à moi-même. Néanmoins, on va ajouter ça ici. Donc le cas d'authentification, là, on le gère plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a le cas nominal, on a le cas où l'utilisateur ne gère pas, on n'a pas complété l'ensemble des formulaires. On a le cas où l'utilisateur se trompe dans ses identifiants. Il n'y a pas beaucoup d'autres cas possibles. Bien sûr, dans d'autres éléments, on va avoir des cas un peu plus poussés, où ça va aller un peu plus loin, tu vois. Et donc, on aura plus de use cases possibles à ce niveau-là. Donc là, ça, c'est plutôt pas mal. En termes de définition... Attends, je regarde le niveau de l'enregistrement. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal. On avait le middleware d'authentification. Alors celui-ci, en fin de compte, c'est-à-dire que quand tu vas t'authentifier, concrètement, je vais gérer l'authentification, enfin, je vais gérer le middleware sur une chose vraiment spécifique. Et notamment, créer un middleware qui force la redirection vers la page de connexion utilisateur, mais permettre l'accès au formulaire d'enregistrement des mots de passe oubliés. Ça veut dire que concrètement, ici, tu vois, on peut apporter pas mal d'informations. Donc là, concrètement, l'utilisateur, si non connecté, l'utilisateur est dirigé vers slash auth slash sign in, tu vois. Dans l'autre cas, si l'utilisateur n'est donc sinon connecté, sinon connecté mais a besoin de s'enregistrer ou de changer de mot de passe, l'utilisateur est dirigé vers donc deux points. Alors là, il y a plusieurs cas possibles. Il peut être, alors il peut te dire, enfin, il peut aller, l'utilisateur peut aller sur donc soit slash auth slash sign up pour s'enregistrer. et notamment, il peut aussi aller sur slash auth slash forgot ou un peu comme ça, ouais, forgot pour mot de passe oublié. Alors tu vois que là, concrètement, on est en train d'ajouter des éléments supplémentaires et notamment le mot de passe oublié. Ça, c'est quelque chose qui n'est encore pas géré par l'application. Tu vois, concrètement, si je vais dans les backlogs ou autre chose, je n'ai pas de cas déjà bien définis. Donc, ce que je vais faire, c'est que hop, mot de passe oublié, je vais l'ajouter là pour ne pas l'oublier pour le coup. C'est ça. J'ai un autre cas, c'est-à-dire que concrètement, moi, ce que je m'attends à avoir quand, tiens, je vais enregistrer cette issues-là, je vais avoir mot de passe oublié, je vais la convertir en issues tout de suite. C'est-à-dire que un utilisateur peut faire une demande de mot de passe oublié. Et là, on peut imaginer un use case, c'est-à-dire que l'utilisateur saisit son email pour recevoir un email de confirmation, enfin de confirmation, un email de procédure de changement de mot de passe. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, alors, je vais convertir en issues ça maintenant. Ça veut dire qu'il faut que je mette en place, mettre en place un système d'email pour mettre en place un système d'email. On va mettre ça comme ça et on va faire mot de passe oublié et puis potentiellement confirmation de compte utilisateur. Parce qu'il y a plusieurs cas, tu vois. Tu as vu que finalement, la conception, ça se fait au fur et à mesure mais concrètement, alors attends, boum, 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 ça je peux le mettre ici pour l'instant. Mais quand tu commences la conception, tu penses à plein de petites choses, tu penses à plein de petits éléments et c'est ça où je me suis fait avoir dans les premiers vlogs que j'avais créés au tout début. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle est en train de se uploader. Ça va être celle-ci. Concrètement, boum, 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 alors attends, on aura peut-être une vignette un petit peu différente de celle qui est ici mais c'est comment éviter cette erreur de débutant. Je t'explique en fin de compte dedans une erreur que j'ai faite que j'ai faite dans les premiers vlogs et que je ne voudrais pas répéter ou tout du moins que je ne voudrais pas te montrer et donc, enfin, te montrer, je te l'ai montré mais notamment je te l'explique pourquoi est-ce que j'ai recommencé à faire certains vlogs et notamment, l'idée en fin de compte c'est que plus tu vas faire ta conception en amont, plus tu vas balayer les différents cas possibles que ton application peut avoir, que ton application peut tout simplement, que tu peux éviter de faire comme erreur sur ton application. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de passer par cette étape de bien réfléchir, de bien raisonner à chacun des éléments, chacun des différents cas de ton application. Et peu de développeurs le font parce que c'est plus plaisant de, comment dire, c'est plus plaisant d'aller coder directement sa application, de voir son travail et s'effectuer maintenant et ça fait toujours plaisir de se dire ok, t'as vu, ça c'est beau, ça c'est fait, ça c'est fonctionnel mais sauf qu'au bout d'un moment tu te retrouves dans une espèce de patchwork de plein de codes dans tous les sens avec des patchs dans tous les sens ou à devoir faire du refactor dans tous les sens, etc. Et concrètement, si tu fais cette phase de conception avant, t'as moins de temps à passer sur le refactoring de ton code parce que t'as des cas vraiment spécifiques à mettre en place. Donc, c'est pour ça que je te montre cet épisode-là et ça me semble vraiment important aussi bien pour comprendre la suite des vlogs et puis en même temps pour pouvoir développer ton application. Donc, l'utilisateur saisit son email pour recevoir un email de procédure de changement de mot de passe. Ce mail de confirmation a un lien qui dirige l'utilisateur vers une page de changement de mot de passe. Tu vois que là, déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, on va avoir page de changement de mot de passe. Voilà. Ça veut dire que là, j'ai encore un petit backlog à rajouter, tu vois. Et juste le fait de l'écrire, le fait de le définir, le fait de l'imaginer, ça va me permettre de créer une nouvelle issue qui va être spécifique à cette page-là. Et tu vas découper ton projet en plein de petites étapes qui vont d'une part te motiver parce que juste faire le mot de passe oublié, boum, ça y est, je l'ai fait, c'est fini, je peux continuer à passer à une autre issue et après, tu vas pouvoir les organiser en fin de compte ici. Concrètement, là, je vais enregistrer ça pour l'instant, mais notamment, j'ai mon mot de passe oublié. Juste en dessous, je vais pouvoir mettre cette petite carte-là que je vais convertir en issues plus tard. D'ailleurs, on va la convertir maintenant, comme ça, ça sera fait. changement de mot de passe permettre à l'utilisateur de saisir un nouveau mot de passe. Voilà. Hop, go to issue. Voilà, ça c'est fait. Je retourne sur la gestion des mots de passe pour bien finir cette étape-là. Donc, l'utilisateur peut faire une demande de mot de passe oublié. L'utilisateur saisit son email pour recevoir cet email de confirmation. Ok, d'accord. Ensuite, on a quoi ? On a les use case. Use case, cas nominal, cas cas nominal. Dans le cas nominal, c'est concrètement, tout se passe bien. Dans ces cas-là, on prévient qu'un email va être envoyé pour changer de mot de passe. Le cas où l'utilisateur n'a pas saisi son email. et puis on a le troisième cas, c'est l'utilisateur saisit un email qui n'existe pas. Alors là, c'est un cas un peu particulier parce que si l'utilisateur ne saisit pas une adresse email qui n'existe pas dans l'application et qu'on lui dit l'email n'existe pas, ça veut dire qu'on pourrait très bien avoir un mec qui va faire une attaque de type brute force qui va essayer de plein de combinaisons possibles sur notre site web et arriver à un certain stade où il va trouver des correspondances notamment « Tiens, cet email, vous allez recevoir justement la procédure de changement de mot de passe. » Donc, ça veut dire que ce message-là, c'est le cas où tout se passe bien. Et donc, ça veut dire que l'adresse email est existante. Donc, il pourrait venir faire un attaque brute force et puis rechercher les adresses email qui sont déjà existantes sur notre application. Donc, moi, ce que je ne veux pas, justement, c'est lui donner cette information-là. Donc, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette phrase-là et on va la mettre ici. D'ailleurs, on prévient par une notification. Donc, ça veut dire que concrètement, notre petite carte ici, mettre un simple système de notification est importante pour cette partie-là. Tu vois, on prévient par une notification. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça, celle-ci, tu vois, ça fait plusieurs fois qu'elle ressort. va devenir importante et peut-être qu'à un endroit bien stratégique, je pense qu'on la mettra ici, tu vois, à ce niveau-là dans l'organisation. Je pense qu'elle va avoir son importance en termes de réalisation de notre application. Alors, tu vois, le fait de justement, alors attends, l'utilisateur ne saisit pas son adresse email, ok, ok. Bon, je pense que les différents use cases pour cette partie-là sont plutôt pas mal. Comme ça, je ne donne pas d'informations, je n'ai vu que pas d'informations, associées aux données utilisateurs. Je me renforce en plus en termes de RGPD, tu vois. C'est-à-dire que je ne permets pas d'identifier une personne ou de mettre en place une procédure qui, tu vois, dans les procédures RGPD, si tu as une fuite de données, si tu as une fuite de données par du hack, par autre chose, il faut que tu mettes en place des procédures. Moi, je préfère les mettre avant en place, les procédures, qu'une fois que tu t'es fait attaquer. Alors, bien évidemment, le jour où tu te fais attaquer concrètement, tu vas avoir des mises en place à faire, mais il vaut mieux y penser en amont quand tu fais la conception de ton application plutôt que de subir justement cette attaque-là et de devoir mettre en place rapidement cette espèce de patch. Donc là, tu vois, le fait de ne pas donner d'informations, ça réduit très fortement les choses. D'ailleurs, au niveau de la connexion, qu'est-ce qu'on a mis en place ? On n'a pas fini la connexion, tu vois. On n'a pas fini la connexion, l'utilisateur se trompe. Ah si, l'utilisateur se trompe dans ses identifiants. Ah ben non, attends, je t'ai raconté une bêtise en fait tout à l'heure. L'utilisateur n'a pas complété correctement. Donc, le blocage du bouton, ok, d'accord. Ça se trompe, le blocage ? Non, c'est bon. Donc, affichage de notification, disons que les informations ne permettent pas l'authentification. On ne dit pas, ici, tu vois, on ne dit pas si c'est l'email qui est une erreur ou le mot de passe. Tu vois, on ne donne pas plus d'informations que ça. Ça ne fonctionne pas, point barre, tu te débrouilles. Tu vois ? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, notre système d'identification, au final, derrière, il va falloir commencer à le mettre en place, je pense. Alors, modifier le mot de passe, ça, ça va être au niveau du label. Bon, pour moi, c'est une fond. Il faudrait que je le mette automatiquement, ça, quand je le mets ici. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, notre système, ça, on va le modifier. Tu vois, on va le convertir en issue. Donc, pour les erreurs, ça veut dire que pour les erreurs, ce qu'on va faire, alors, déjà, l'utilisation. Là, une notification s'affiche pendant on va dire 4 secondes, je pense que ça laisse le temps à l'utilisateur de lire le message. Donc, ça fiche pendant 4 secondes pour laisser le temps de lire la notification, mais peut être fermé par l'utilisateur. Donc, ça veut dire que dedans, il faut un bouton. il faut un bouton de fermeture, il me faut un message et il me faut un timer pour pouvoir, justement, faire tout ça. Alors, est-ce qu'on va mettre des couleurs différentes ? Pour l'instant, je vais tout laisser en noir et puis on verra par la suite là-dessus. Je vais laisser les valeurs par défaut du framework que l'on va utiliser derrière. Néanmoins, 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 ici, chose importante, on va devoir développer un composant. Développement d'un composant réutilisable dans toutes les vues. Comme ça, du coup, ça nous évite le refactoring. Tu vois, encore une fois, le fait de définir à l'avance, de définir tout de suite maintenant, ça nous permet d'éviter ces petites problématiques-là. Par contre, j'ai un gros avion qui passe comme quoi, finalement, le confinement, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, je vais enregistrer ça. Là, on va développer un composant spécifique et d'ailleurs, je pense qu'on va aussi développer des composants pour chacun des champs formulaires. Ça nous permettra d'avoir le même comportement partout. Donc ça, où est-ce qu'on l'a mis ? On l'a mis en place ici. Système de notification. On est pas mal là. Tu vois, rien que ça, on va gagner énormément de temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'en premier, c'est le middleware. En deuxième, ça ou ça peut être fait indépendamment. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas de comment dire, il n'y a pas d'ordre en particulier. Ça n'a pas une importance énorme en termes d'ordre ou que ce soit. Mais néanmoins, ça peut être important de pouvoir définir un pré-ordre à l'avance. Tiens, hop, je me la signe moi-même et puis en même temps, ça, je vais l'ajouter dans les différentes... Alors, c'est pas forcément une fonctionnalité, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a fait déjà ça. C'est pas mal, tu vois. Ce que je vais faire, c'est que j'accélérer un petit peu les choses pour pouvoir justement continuer sur la définition des éléments puis je m'arrêterai peut-être de temps en temps s'il y a besoin sur certains éléments. Tu vois, juste ici, je rajoute création d'un composant input password parce que concrètement, le input password, on va le retrouver à plusieurs endroits. On va le trouver dans le mot de passe. On va le trouver dans la page de changement de mot de passe. Enfin, dans la page de mot de passe oublié. Enfin, non, on va pas la trouver là. On va la trouver dans la page de changement de mot de passe. On va la retrouver ici, à cet endroit-là, au niveau de la connexion si la personne veut voir s'il saisit le bon mot de passe ou pas et dans la phase d'enregistrement. Donc, ça veut dire qu'à trois endroits différents, on va avoir exactement le même code et notamment la création d'un composant input password et d'ailleurs, on va aller même plus loin dans l'idée. Alors, j'ai fait n'importe quoi. Hop là, on retourne en arrière. On va avoir plusieurs composants qu'on va recréer notamment avec ça. Notamment ici, Pouc, je vais l'éditer. Notamment, deux composants input donc, password et puis, text field aussi et puis potentiellement les boutons. Comme ça, du coup, on aura des composants bien spécifiques qui pourront se mettre en place sur absolument toutes les vues. C'est-à-dire que si demain, je veux changer le rendu visuel d'un composant X ou Y, je le change à un seul et même endroit. C'est dans le composant associé et puis hop, terminé. Alors là, par contre, tu vois, j'ai fait la boulette tout à l'heure de changer de page. Donc, je vais t'aider de me retaper tout ça. Donc là, concrètement, le champ affiche une erreur de validation et le bouton est bloqué. Donc ça, le bouton est bloqué, on le gère déjà à cet endroit-là. Par contre, tu vois, on va avoir des validateurs à créer. Donc, ça veut dire que concrètement, je vais essayer de voir si je ne peux pas créer un tableau de validateurs qui pourrait être possible pour tout le monde. Notamment ici, tu vois, sur le mot de passe oublié. Je viens de penser à la validation du mot de passe, mais je vais l'avoir aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire sur l'enregistrement. Le mot de passe, il faut qu'il soit suffisamment complexe. La connexion, on n'a pas besoin, mais quand il va gérer son profil utilisateur, probablement qu'il aura aussi ce cas-là. Donc, ça veut dire que dans mon backlog, ce que je vais faire, c'est que je vais créer création de filtres pour les champs formulaires. Et peut-être que même création d'un tableau de liste de filtres. ça veut dire que concrètement, je pourrais très bien imaginer un tableau avec dedans plein de filtres, filtres email, filtres, je ne sais pas, mot de passe, filtres URL, filtres machin, pour les champs formulaires, donc si c'est requis, etc. Donc là, du coup, je pourrais très bien imaginer ça et d'ajouter ce tableau-là à un endroit bien spécifique dans la configuration de l'application, par exemple, et que ça soit réutilisable un petit peu partout. Donc ça, je vais le mettre là, mais probablement que plus tard, ça sera merger avec le composant input parce que tu vois qu'ici, textfield, on pourrait très bien imaginer, si je vais faire une petite modification ici, hop, edit note, on va avoir un textfield, on va avoir un, alors je vais l'appeler emailfield, on peut avoir URLfield, URLfield, et donc, peut-être qu'on pourrait s'amuser, au final, à intégrer directement la validation à l'intérieur ou alors de créer un textfield qui sera le parent de l'emailfield, de l'urlfield et du passwordfield. Donc on peut imaginer pas mal de choses à ce niveau-là. Ces deux-là pourraient peut-être être très très proches en termes de fonctionnalités. Donc là, je vais continuer. – Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, on a fait pas mal de petites choses là. Du coup, j'ai découpé la modification du profil de l'utilisateur en plusieurs étapes, notamment l'accès à la gestion du profil. Donc, c'est tout simplement la page qui permet d'accéder au profil de l'utilisateur et notamment, 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 accès par l'url slash profile. Comme ça, du coup, on sait et on n'a pas besoin de réfléchir à l'URL. Ensuite, on a la gestion du profil. Donc, c'est l'accès au changement des données personnelles. Donc, concrètement, il y a une différence entre le fait d'accéder à son profil et le changement des données personnelles. Alors, ça sera sur la même page. Le système sera sur la même page. Ce sera juste un système de swipe ou de stepper qui est proposé par le framework qu'on va utiliser. Ensuite, tu as la gestion du profil changement des données. Non, ça, c'est suppression d'un compte utilisateur. Donc, concrètement, le gars, il clique sur le bouton et bim, ça y est, c'est parti. Suppression du compte. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la suppression ? Après, la suppression, l'utilisateur est déconnecté et rediriger vers la page d'inscription. Parce qu'on se dit que potentiellement, s'il avait envie de se déconnecter, il pourrait vouloir se réinscrire. On ne sait jamais. Hop là, ça, c'est bon. Et puis, enfin, c'est déjà pas mal. Tu vois que on a fait quand même pas mal de petites étapes et puis on va continuer étape comme ça après étape de telle sorte à pouvoir augmenter en termes de nombre de tâches. Alors, tu vois, j'avais fait une petite carte gestion du profil changement du mot de passe mais au final, je pense que le changement du mot de passe va pouvoir se faire directement dans les changements des données personnelles. Je voulais faire une étape spécifique où la personne demandait un changement de mot de passe et était tout simplement déconnectée et redirigée par le système de changement de mot de passe. Je pense que l'utilisateur ait la possibilité de modifier son email ainsi que son mot de passe. Je pense que ce n'est pas utile en fin de compte. Il peut changer son mot de passe directement sur ses données personnelles et ça ira très bien. Donc, celle-ci, bim, on supprime la note. Voilà. Donc, déjà, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer et puis on va voir la suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. de le mettre assez rapidement en place et de l'utiliser un petit peu partout. Donc, ça, la modification, ça va être la modification gestion d'un lien. Il est ici. Modification d'un lien. Boum. Ça, hop là. Et toujours pareil au niveau des labels. Boum. C'est parti. Donc, ça, hop, on va le mettre en dessous au niveau de la gestion des liens. Et puis, bien évidemment, qui dit gestion des liens dit aussi création d'un lien. ça serait plutôt pas mal de le mettre en place. Alors, la création d'un lien va ressembler beaucoup à la modification d'un lien. Donc, concrètement, création d'un lien, je vais créer la note. Et très probablement, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ça. Je vais faire un contrôle C de tout ça. Et puis, je vais faire un petit cancel là. Et sur la modification, enfin, sur la création d'un lien, je vais la convertir en issues. Je vais mettre ça ici. Donc, l'utilisateur, quand il clique sur modifier les créations d'un lien, alors là, ça ne sera pas sur modification, sur création, sur la création d'un lien, celui-ci est redirigé vers la page links slash create. Il a la possibilité de changer le lien. Alors, il a la possibilité de renseigner l'URL d'un lien. Mets pas l'ID, OK, d'accord. Donc, mets pas l'ID, simplement que ça. Le cas nominal, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton de modification et le lien est créé. une notification est affichée avec un message de succès. L'utilisateur ne... Alors ça, c'est dans le cadre de la modification d'un lien. C'est-à-dire que si le lien est déjà existant, si le champ est déjà rempli, que l'utilisateur ne change rien du tout. Dans ces cas-là, on garde le bouton in-disable, il n'y a pas besoin de débloquer. Par contre, si l'utilisateur décide de supprimer le lien, alors si l'utilisateur ne renseigne pas de lien, le bouton reste disable. Et il y a le cas aussi si l'utilisateur renseigne une chaîne de caractère qui n'est pas un lien valide. Dans ces cas-là, ça, je vais le prendre. Dans ces cas-là, le bouton reste disable. Tu vois, j'insiste sur l'importance de concevoir son application avant parce que tu vois, ce que je viens de marquer ici, je ne l'avais pas mis dans la modification des liens. Donc ça, je peux le rajouter à cet endroit-là. Et comme ça, je m'assure d'avoir quelque chose qui soit cohérent absolument partout. Donc la création d'un lien, je mets le assign mail safe, tu vois, et en même temps, je le mets là-dedans. Donc ça veut dire que j'ai la création d'un lien, la gestion des liens, alors ce n'est pas d'un lien, ce sera des liens. Hop là. Voilà, hop, la gestion des liens, ça s'est fait. La création d'un lien, ça s'est fait. La modification d'un lien, ça s'est fait. Donc je découpe en plein de petites étapes mon application et là, par exemple, on va faire la suppression d'un lien. Et tu vois, la question, attends, je note parce que je peux faire les deux en même temps, suppression d'un lien. Tu vois, là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des liens ? C'est-à-dire que concrètement, d'ailleurs, dans la gestion des liens, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite note supplémentaire, notamment tout en haut, l'utilisateur accède à la gestion des liens. Hop, les liens affichés sont uniquement ceux qui l'a créé. Ouais, c'est pas, enfin, tu vas me dire, ça semble logique, d'accord, mais des fois, ça permet de valider l'étape, c'est-à-dire, tu vois, le lien accède à la gestion des liens. d'accord, ça c'est fait. Les liens affichés sont uniquement secrets. ça veut dire que peut-être qu'il va falloir que je crée deux utilisateurs dans mon application pour voir lequel a créé quel lien, tu vois. On affiche les liens avec quelques statistiques, ça veut dire qu'il faut que je fasse un petit jeu de données pour voir comment ça fonctionne. L'utilisateur doit avoir la possibilité de modifier un lien en particulier, donc ça veut dire qu'il va falloir que je mette en place des actions. Enfin, tu vois, le fait de valider les choses les unes après les autres te permettent d'apporter un peu plus de précision sur ton élément. Et notamment, ici, tu as la suppression d'un lien, c'est comment est-ce qu'on gère la suppression d'un lien. Alors, tu vois, je vais convertir ça en issues. Et notamment, qu'est-ce qu'on fait des liens ? Est-ce qu'on les supprime pur et simplement ? C'est-à-dire que le gars, il supprime le lien et dans ces cas-là, ça va, quand il l'aura partagé sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est un petit peu comme Bitly, on a un système de lien à la gestion de Bitly, ça veut dire que concrètement, la personne va dire, voilà, j'ai une chaîne de caractère, ça va être un lien du style app.attrap.io slash, hop, la chaîne de caractère qui va bien derrière. Donc, c'est le lien qu'il va partager sur les réseaux sociaux. Si cette personne-là a partagé ce lien sur les réseaux sociaux, si tu le supprimes, comment est-ce que tu gères la chose ? Est-ce que tu mets en échec la page et puis du coup, plus rien n'existe ? Ou est-ce que tu fais, ou est-ce que tu mets en place une gestion de la continuité du service derrière ? C'est-à-dire que tu donnes quand même la possibilité de rediriger simplement la personne. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de dégrader l'image de la personne en permettant la redirection automatique de la personne sans le service que l'on va proposer par la suite. Donc, ça veut dire qu'on va faire simplement une gestion de lien comme Bitly permettrait de le faire, d'accord ? Mais on enlèvera toutes les options restantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer pure et simplement le lien, ce qui évitera une requête unanime requête chez nous. Dans tous les cas, il va falloir que la personne fasse une requête chez nous. Et notamment, alors tu vois, ça a un coût ça. C'est-à-dire que plus je vais avoir de nombre de liens, plus ça va me coûter d'argent en termes de requête sur, comment dire, sur Firebase. c'est-à-dire que la personne va requêter mon application de nombreuses fois et à chaque fois, je vais avoir une requête qui va être effectuée. Donc là, probablement que je pourrais mettre en place un système de cache par la suite. C'est un fichier JSON qui regroupe une liste des liens et puis bim, c'est parti, je fais la redirection derrière. Donc, je pourrais mettre en place ça par la suite. Mais dans tous les cas, j'aurais quand même un requêtage à faire chez moi. Donc, autant conserver cette continuité de service. Donc ça, il faut le dire, il faut le prévoir aussi. Donc, la suppression d'un lien permet la continuité des services. Voilà. Donc là, concrètement, on conserve la continuité du service. Par contre, du coup, comment est-ce que la personne va accéder à cette suppression de lien ? Donc, ça veut dire que l'utilisateur est sur la page du lien, enfin, de la modification du lien de la modification du lien et accède à un bouton de suppression. Hop. en même temps, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter slash link. voilà, donc toujours la même chose, toujours le même cas, c'est-à-dire que l'utilisateur peut supprimer son lien via un bouton. dans un premier temps, soit il accepte et dans ces cas-là, il est dirigé vers la page des liens et donc son lien est supprimé. Et d'ailleurs, hop, son lien est en même temps supprimé de la liste des liens. Donc, ça veut dire quoi ? Tu vois, ça veut dire que là, concrètement, il va falloir que je complète ma gestion des données. C'est-à-dire que là, dans ma gestion des datas, il faut ajouter aux liens un flag. Alors, plusieurs possibilités. Soit on ajoute un flag informant de la suppression de la donnée. Donc, concrètement, on pourrait très bien avoir un état, enfin, un state, state, deux points, bien, concrètement, active ou delete, deleted. Comme ça, du coup, voilà, c'est une chaîne de caractère et on va n'afficher que les, par exemple, les liens dans la liste qui auront un statut d'actif, qui auront un statut de visibilité. Ceux qui sont deleted, dans ces cas-là, on les vire. Ou alors, ce que l'on fait, c'est qu'on va placer ce lien-là, on va le supprimer complètement de notre modèle et puis d'aller le mettre dans une liste bien spécifique qui sera beaucoup plus simple à gérer. Pour l'instant, je vais conserver à cet état-là et je vais continuer à y réfléchir dessus parce que celui-ci est relativement simple. Là, c'est simplement de la mise à jour d'une donnée supplémentaire. boum, terminé, c'est fini. On met à jour le modèle de données qui correspond à notre gestion des liens. Dans l'autre cas, ça implique à ce que je supprime ce modèle-là à un endroit et que je le mette dans une autre liste. Et ça va impliquer autre chose, c'est notamment quand je vais requêter ma page justement avec ce type de lien, je vais avoir deux endroits à aller chercher, à aller rediriger. Et ça, je pense que ça va me plomber un petit peu les requêtes au niveau de Google. Donc, pour l'instant, je laisse ça comme ça, on verra par la suite. Donc là, concrètement, quand la personne supprime, je pense qu'on fait à peu près le tour des différents use cases que l'on peut avoir. Donc, hop, là, c'est parti et ça, bim, toujours la même chose. Donc, suppression d'un lien, ça, pouc, tu vois, c'est pas mal. Donc, on commence à avoir quand même pas mal de choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais continuer de mon côté, tu as compris un petit peu le système. Le fait, enfin, l'importance, en fin de compte, de supprimer, de supprimer n'importe quoi, l'importance de, comment dire, de faire sa conception à l'avance, ça te permet de bien raisonner, de bien réfléchir sur les différentes étapes que tu vas avoir dans ton application. Ça n'empêche pas, ça ne, comment dire, tu peux avoir encore des problématiques de réflexion à un moment donné dans ton application. Tu peux avoir oublié des phases dans ta conception. Là, j'ai oublié plein de choses parce que je n'ai pas tout mis dans cette vidéo. Il va y en avoir beaucoup plus, il va y en avoir énormément de choses en plus. Mais concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu vas avoir fait ce travail au maximum, le plus poussé possible, plus tu vas gagner du temps derrière. Il faut bien t'imaginer comment ton application sera faite. Et notamment, comment dire, une façon simple de voir ton application, une façon simple de justement pouvoir voir comment ton application est construite, est conçue, c'est tout simplement en la dessinant. Tu vois ici, ce que je viens de te dire, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est tout simplement que j'ai dessiné l'application au préalable, j'ai imaginé où vont se trouver les différents éléments. Donc ça, tu le verras au fur et à mesure de la conception de l'application, mais j'ai défini où étaient les différents éléments, notamment, tu vois ici, on est sur la gestion des liens, sur la gestion des liens, j'ai la possibilité, tiens, d'ailleurs, tu vois, en regardant mon plan, je vois qu'ici, il me manque quelque chose. Et notamment, quand je vais aller dans la gestion des liens, ici, à cet endroit-là, donc l'utilisateur, l'utilisateur doit avoir la possibilité de modifier un lien, toc, et puis l'utilisateur, l'utilisateur doit pouvoir copier un lien très facilement via un bouton associé à l'item. Donc tu vois, juste en regardant l'utilisateur, juste en regardant au final mon plan, tu vois, hop là, j'espère que je n'ai pas rechargé la page, juste en regardant mon plan, je me dis, ah oui, effectivement, il doit pouvoir modifier, donc quand il va cliquer sur cette partie-là, boum, il va être redirigé vers la page qui permet de modifier le lien, et quand il va cliquer sur cette petite icône-là, boum, automatiquement, il va pouvoir copier le lien de façon à pouvoir le partager par la suite, voire même, on pourrait améliorer la chose, c'est-à-dire que, mais on ne va pas le faire dans la première version, on peut le mettre ici, c'est-à-dire que, quand un utilisateur clique sur copier, copier un lien dans la gestion, hop là, dans la gestion des liens, donc ça, tu vois, ça peut être déjà une amélioration, probable, une amélioration à l'application, quand l'utilisateur clique sur un, donc ça veut dire, ça va copier, ça va copier automatiquement le lien dans son clipboard, d'accord, et en même temps, et en même temps, lui proposer de partager son lien sur un réseau social que attrape.io gère. Voilà, tu vois, donc ça veut dire que là, on peut déjà, on peut déjà ajouter des petites modifications, des petites améliorations à notre application, donc tu vois, bon, ça c'est une idée, alors j'ai Siri là, qui s'est activé, hop là, ça c'est une idée que l'on peut améliorer, pour l'instant, je vais la regarder de côté, je ne pense pas l'intégrer dans la première version, néanmoins, 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 dans la création d'un lien, dans la création d'un lien, l'utilisateur renseigne une chaîne de caractère, on va avoir des améliorations à faire, bon, je les ferai juste après les améliorations, tout ça, mais concrètement, parce que là, tu vois ici, cas nominal, une notification est affichée, hop, il est dirigé vers une page permettant le partage, hop, partage de l'application sur les réseaux sociaux, et je vais mettre en même temps le lien est automatiquement copié dans le clipboard, alors tu vois, ce que je suis en train d'ajouter là, c'est-à-dire que concrètement, quand la personne vient de créer un lien, quand il a cliqué sur le bouton créer mon lien, boum, on le redirige vers une page, on va copier automatiquement dans son clipboard le lien qu'il va avoir créé, et puis de l'autre côté, il va en même temps avoir une page qui va lui proposer les différents réseaux sociaux, juste un petit bouton à cliquer, et bim, automatiquement, il va partager ça sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que, tu vois, on le fait ici, donc idéalement, peut-être qu'il y aura du refactoring à cet endroit-là, ou peut-être qu'il va falloir créer un composant qui va permettre justement d'être répliqué et d'être réutilisé dans cette carte-là à côté, donc tu vois que, enfin, très franchement, le fait de faire la conception va te permettre d'avoir une application beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, qui va peut-être à certains endroits avoir exactement les mêmes comportements, et on pourrait très bien se dire, si tu fais ton, enfin, si tu fais le développement de ton application au fur et à mesure, tu vas faire cet endroit-là, tu vas imaginer justement cette modification, enfin, cette modification, ce copie, et puis ce partage, ce partage sur les réseaux sociaux, mais de l'autre côté, tu n'auras peut-être pas pensé à ce cas-là, tu vois, et se dire que là, attends, ici, j'y ai pensé, plus tard, dans une prochaine version, peut-être qu'on peut faire ça, donc ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je vais déjà en créer un component, donc par exemple, créer un component du partage sur les réseaux sociaux, hop, et ça, encore une fois, c'est une note, pour l'instant, on se la met de côté, mais il n'est pas improbable qu'on la développe dans la première version, donc tu vois que, juste sur ce temps de vidéo que je vais arrêter maintenant, que je vais, le reste, je vais le faire tout seul, je ne vais pas te montrer un petit peu, enfin, je ne vais pas tout te montrer, éventuellement, on retravaillera, on fera des points sur chacune des étapes, puisqu'en fin de compte, on pourrait très bien s'imaginer découper ça en petits vlogs, en petits chapitres, dans lesquels on va pouvoir mettre en place nos différents éléments, mais l'idée est là, c'est-à-dire que si tu fais bien ta conception avant, tu vas pouvoir imaginer plein de choses, tu vas pouvoir te dire, ok, d'accord, j'ai ça à faire étape par étape, donc ça va être super simple, ça va être des tout petits sprints à mettre en place, ça va être des petits éléments à développer rapidement, donc pour le coup, tu vas gagner du temps, ça te permet de faire des recherches nécessaires, c'est-à-dire que concrètement, je ne sais pas encore comment faire un bouton Fab, ce n'est pas grave, je vais aller ici, je vais ouvrir mon issues, je vais aller dans, alors pour le coup, moi, j'ai utilisé Beautify, parce que c'est un framework que je connais plutôt pas mal, mais concrètement ici, pour ajouter un bouton Fab, hop, tu mets deux petits points, et là, tu vas à cet endroit-là, tu fais le tour de ta documentation, tu vas rechercher des articles juste avant pour pouvoir gagner du temps par la suite, et notamment, alors, est-ce que j'ai juste Fab, est-ce que ça existe, Fab transition, non, ce sera dans Bouton, dans ces cas-là, Bouton Floating, Action, c'est comme ça qu'il l'appelle, Fab, tu vois, Floating, Action, Bouton, et pour le coup, pouf, ce que tu fais, tu fais CTRL-C, et toc, tu vas dans ton issues, tu l'amènes ici, et pof, tu as la documentation, et ça veut dire que comme ça, tu vas pouvoir enrichir chacune de tes petites issues, d'accord, pour pouvoir ajouter de la documentation, pour pouvoir ajouter des éléments, probablement que dans certains cas, tu vas avoir du, par exemple, tu vois, sur cet endroit-ci, voilà, Middleware Authentification, tu vois, c'est peut-être la première étape que l'on va mettre en place là-dessus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur GoToAction, enfin, non, je vais aller sur l'issue en elle-même, et là, je vais faire une recherche, par exemple, Nuxt.js, on va faire, par exemple, middleware, middleware Authent, avec, probablement, Firebase, parce qu'on va utiliser Firebase derrière, donc allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, ici, voilà, tu vois, Firebase Authent, with Nuxt.js, bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne, à cet endroit-là, j'ai Firebase, tu vois, ah, ici, j'ai un truc qui ressemble pas mal, bon, tu vois, ça, c'est la configuration de Firebase, ça tombe bien, ici, ça, c'est quand tu t'authentifies avec, justement, Firebase, c'est le statut, c'est le changement de statut, et là, bim, ah, tiens, regarde, ça tombe bien, un petit middleware, un petit router Auth, allez, hop, c'est parti, ctrl-c, tu vas dans ton, tu vas, tu vas, tu vas, ici, voilà, création, création d'un middleware, avec Firebase, voilà, c'est, ça peut être une ressource, après, elle peut être bonne, elle peut être pas bonne, elle peut, correspondre, au moins, ça va te donner des pistes, tu vois, des pistes de recherche, des pistes d'éléments, qui vont venir enrichir, directement, ton, simplement, ta conception, et de pouvoir avancer, comme ça, notamment, système de notification, ok, d'accord, c'est parti, qu'est-ce que j'ai besoin, pour mon système de notification, là, concrètement, c'est du Vueutify, principalement, donc, Vueutify, Vueutify, attends, je vais mettre ici, parce que comme ça, j'ai directement l'URL, et ici, ça sera, j'ai cliqué trop vite, ici, ça sera pas notification, ça sera, je ne sais plus comment ça s'appelle, notamment, pam, 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 c'est pas notation message rapide peut-être peut-être message rapide, voilà c'est snack bar hop snack bar, boum ça tombe bien c'est un petit peu ce que l'on veut terminé, on va à cet endroit là et création d'une d'une snack bar, deux points tu mets ton lien et tu vois, t'enrichis ton truc t'enrichis ta conception tu vas ajouter des exemples, tu vas ajouter plein de choses dedans ce qui va te faire gagner du temps en termes de gestion du temps il faudra que je te fasse une vidéo là dessus il faut regrouper tes actions c'est à dire que tu regroupes une seule chose si tu fais de la conception, tu fais que de la conception tu vas chercher les informations, tu te poses des questions tu vas être focus uniquement sur cet élément là et c'est ça qui va te permettre justement d'avoir une très bonne concession et qui va te permettre de gagner du temps par la suite parce que par la suite tu n'auras que du développement à faire par la suite tu n'auras, tu vois ici, le middleware boum, je sais que j'ai ça à faire, je sais que j'ai à mettre en place c'est parti, je mets mon middleware en place et puis je vais tester ça au fur et à mesure peut-être que certaines parties du middleware tu auras besoin de ton système de connexion pour pouvoir le mettre en place mais ce n'est pas grave à un instant T tout ton élément va pouvoir être conçu d'un point de vue sur le papier et de pouvoir commencer à le mettre en application par la suite et encore une fois si ce n'est pas, tu vas te dire hop c'est parti, boum, j'envoie ça ici dans Define, ça veut dire que c'est bon tu vas le mettre dans In Progress parce que tu es en train de travailler dessus et tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas suffisamment d'informations ça te bloque un petit peu dans ton travail mais tu ne vas pas sortir de ton développement ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre cette middleware tu vas dire, ok, hop là, tu la retournes ici dans To Define et tu auras mis en commentaire la question que tu te poses sur cette action-là, d'accord et si ce n'est pas bloquant, boum, tu le retournes dans To Define et puis tu pourras attendre une autre session de conception pour pouvoir travailler là-dessus voilà un petit peu comment est-ce que tu peux t'organiser sur la conception de ton application donc j'espère que tu auras appris des choses j'espère que ça va te donner des idées en fin de compte en termes d'organisation pour pouvoir justement avancer sur la conception de tes applications sur la conception de tes différentes actions que tu veux mettre en place en termes de développement sur ce, si tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à lâcher un gros like pour me dire que tu as aimé, que tu as kiffé et puis de pouvoir me poser des questions si tu as envie de pouvoir peut-être donner ta méthodologie tu peux décrire ta méthodologie dans la description on peut en discuter ça pourra faire office de prochaines vidéos et puis surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur ce, je te dis à plus tard Ciao, bye !